Bienvenue dans Tinker Jaune, ça fait un an que la chaîne existe, donc on revient aux sources, on réinvite Hermé Linda. Bon anniversaire ! On va parler géopolitique aujourd'hui, on va essayer de voir ce qu'il y a de l'autre côté du mur, parce qu'ils sont en train de dresser des murs partout en plus. Le monde est en train de changer à toute vitesse, donc là on va parler des briques, mais on va aussi parler de toute cette nouvelle structuration de ce qu'on appelle maintenant le sud global et de voir ce que tout ça nous a à nous apporter ici en Belgique, où on est quand même le centre de l'OTAN, le centre de l'Union Européenne, un pays qui est quand même inféodé aux intérêts des États-Unis. Donc qu'est-ce qu'on peut faire nous dans cette configuration bizarre dans laquelle on est ? Oui, et c'est aussi la question de manière plus large pour la Belgique, mais aussi pour n'importe quel pays. S'il y a une révolution citoyenne populaire qui arrive à prendre le pouvoir, quelles sont les perspectives ? Donc jusqu'il y a peu, il n'y en avait pas, donc dès qu'un pays essayait de prendre une direction différente, il se faisait rataténé par les États-Unis et ses alliés, et donc maintenant ça a l'air de changer en tout cas. Maintenant on peut avoir des alliés puissants du côté des axes anti-impérialistes. On va peut-être se ressentir sur les BRICS, donc tu peux peut-être nous rappeler en gros ce que c'est, les principes fondamentaux et enfin voilà. Alors les BRICS c'est un des organismes parmi une pluralité d'organismes de construction du monde multipolaire. Tu as les BRICS qui sont les plus connus parce que il y a eu le sommet des BRICS récemment et parce que aussi les dirigeants des BRICS, enfin des pays des BRICS sont assez charismatiques. BRICS c'est le Brésil avec Lula qui est un extraordinaire orateur. La Russie avec Poutine et puis son ministre des affaires extérieures aussi qui est adulé dans le monde entier, donc Poutine et Lavrov. L'Inde, moi je ne suis pas une grande fan de Modi, mais par contre son ministre des affaires extérieures lui a vraiment aussi un grand charisme. La Chine avec Xi Jinping qui est aussi, enfin moi je trouve que c'est un président d'une très grande qualité et qui sait faire de la diplomatie et discuter avec les autres pays. Et l'Afrique du Sud qui est aussi un point important dans le... Donc voilà, ces pays-là ont une grande renommée internationale dans ce qu'on appelle le Sud global. Et puis tu as aussi d'autres organismes, l'Organisation de coopération de Shanghai qui comporte un certain nombre de pays d'Asie et qui en gros, petit à petit, va avoir les mêmes composantes que les BRICS. Lukashenko, le président de la Biélorussie a proposé qu'on fusionne en fait l'Organisation de coopération de Shanghai et les BRICS. L'Organisation de coopération de Shanghai, elle avait été construite à l'initiative d'un ancien ministre des Affaires étrangères russe, Primakov, qui était quelqu'un qui avait une très grande vision aussi. C'est comme un Lavrov, ils ont des ministres des Affaires étrangères extraordinaires en Russie et qui ont sauvé la Russie du marasme. Oui, on se rappelle le Tchevernadze aussi à l'époque. Ils en ont des grands et c'est vraiment ce qui a sauvé la Russie du marasme après la chute du mur, après la fin de l'Union soviétique. Et donc c'était une organisation d'alliance avec la Russie, avec la Chine, la Russie et la Chine. Ils ont compris qu'ils avaient tout intérêt à se mettre d'accord et à construire en fait le continent eurasiatique. Et du coup, ça c'est aussi une autre structure très importante, c'est l'Union eurasiatique. Tu as aussi le G77, les pays non alignés. Donc il y a depuis les pays non alignés, c'est une structure qui existe depuis des années... L'Organisation de coopération de Shanghai, c'est plutôt économique le but ? Non, c'est économique et diplomatique. Et en fait, on en vient au but des BRICS, c'est à la fois économique et diplomatique. C'est-à-dire qu'ils sont en train de construire ces nouveaux instruments comme une alternative par exemple au G20. Typiquement, le dernier sommet du G20, Poutine et Xi Jinping ne s'y sont pas présentés. Ils ont dit non, ça ne nous intéresse plus. C'est pas ça qu'on veut construire. Et donc, si tu prends le premier sommet des BRICS qui a eu lieu en 2009 en Russie... Donc le G20, c'est un peu le... Oui, là vraiment, c'est pas comme le G7 où c'est vraiment des pays occidentaux. Le G20, c'est assez largement toutes les puissances grandes et moyennes qui sont représentées. C'est les 20 premières puissances mondiales quoi. Et du coup, le but, c'est de les intégrer dans le projet d'expansion des Etats-Unis. C'est qu'il y en ait 19 qui se mettent au service de une quoi. C'est un peu comme ça que ça fonctionne. Et alors, dans sa première réunion, dans la première réunion des BRICS qui date de 2009, donc c'est un outil qui est construit depuis déjà un bout de temps. Aujourd'hui, les BRICS arrivent à maturité en fait. On en parle beaucoup depuis pas longtemps, mais ils sont plutôt en train d'arriver dans leur phase de maturité. Et dès le départ, il se fixe deux objectifs principaux. Un premier qui est économique et commercial, c'est-à-dire créer un espace privilégié de commerce entre nous. Et aussi réformer, au début les objectifs sont un peu naïfs, réformer les grands instruments de la finance internationale. Donc réformer en gros le FMI et la Banque mondiale. Faire en sorte que les pays du sud puissent intégrer les conseils de direction de ces structures-là. Et puis le deuxième objectif, c'est un objectif diplomatique et de relations internationales. Et comme ils ont voulu réformer le FMI et la Banque mondiale, ils ont voulu réformer l'ONU en quelque sorte. Et ils ont compris avec le temps qu'il n'arrivera à rien, ni dans l'un ni dans l'autre en fait. Et donc sur le volet financier et économique... Par rapport à l'ONU, la première mesure, c'est peut-être de déménager le siège de l'ONU. Déjà, parce que la quantité de fois où les pays comme la Russie n'ont pas pu être présents au conseil de sécurité ou des choses comme ça, parce qu'on ne leur donnait pas les visas. Il y a plein de fois aussi où le Venezuela ne peut pas assister à des séances à l'ONU parce qu'on ne leur donne pas le visa. C'est hallucinant, mais voilà, c'est comme ça. Donc oui, il y a... Et puis surtout l'ONU... Qui a peur de l'ONU ? Là, à Gaza, on est en train d'assassiner en masse des enfants. Que fait l'ONU ? Guterres est très fâché. Il est très 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 fâché. Il est vraiment très très fâché. Il fait très très peur. Je ne sais pas si même les enfants ont peur de Guterres. Il y a peut-être déjà entendu un enfant avant de se coucher qui dit... Donc, pour revenir sur les objectifs économiques et financiers des BRICS, là où c'est intéressant, c'est qu'ils sont en train de se doter de nouvelles structures financières. Donc, il y a la nouvelle banque de développement, qui est une banque qui en a encore assez balbutiement. Mais en gros, l'objectif, c'est de dire ok, on comprend que pour que les pays du sud global se développent, ils ont besoin de financement étranger. Mais on ne veut pas reproduire ces mécanismes de domination impérialiste. C'est pour ça que c'est important aussi de revenir sur cette définition d'impérialisme. On ne veut pas revenir sur ces mécanismes de domination financière de l'impérialisme. Et donc, on veut arriver à construire une banque de développement qui va vraiment donner des sommes conséquentes aux États pour qu'ils puissent se développer. typiquement, comment est-ce que le Niger va pouvoir développer des centrales nucléaires pour utiliser son propre uranium ? Ça va coûter des milliards d'euros, un truc pareil. Comment est-ce qu'il peut faire ? Ce n'est pas le FMI qui va l'aider à devenir un État souverain. Donc, est-ce que les BRICS peuvent être une structure, enfin la nouvelle banque de développement qui va avancer vers ça ? Excuse-moi, parce que le FMI a sorti toujours les prêts de conditions sociales qui empêchent en fait un développement. S'il faut priver la santé, l'éducation, forcément le pays ne peut pas se développer. Oui, les écoles, c'est le plus simple. Le FMI fait fermer les écoles. Il y a 36 000 exemples, mais par exemple, il y a eu le cas récemment en Tunisie où le FMI a interdit à la Tunisie à donner un prêt à la condition que la Tunisie arrête les mesures de développement, de soutien à l'inflation, comme il y a dans beaucoup de pays. Donc, évidemment, les gens ne peuvent plus acheter de l'essence. Je veux dire, ce n'est pas vivable. Oui, c'est scandaleux. Par rapport au FMI, je crois que les BRICS... Pardon, je t'ai coupé. Il s'attaque au mécanisme d'aide au développement, on va dire, pour le dire poliment. Mais c'est aussi le fait que, je crois qu'ils se rendent compte que la finance mondiale va droit sur le mur. Je veux dire, le dollar, l'euro, je veux dire, c'est clair que ça ne peut pas tenir longtemps. C'est des bulles immenses. Tous les pays sont super endettés. Donc, c'est des monnaies qui, à terme, ne sont plus tenables, ne sont plus crédibles, en fait. Et qui veulent sortir du bateau, prendre le pneumatique de sauvetage avant que ça pète, quoi. D'ailleurs, les dates, elles sont intéressantes. Parce que je disais que le premier sommet des BRICS, ça a été en 2009, en Russie. 2009, c'est une année après la grosse crise des subprimes en 2008. Oui, évidemment. Et en fait, ils se fixent cet objectif économique parce qu'ils se rendent compte, et ça va devenir de plus en plus évident dans les années qui suivent, que c'est essentiellement la Chine, l'Inde et les pays du sud en voie de développement qui sont la locomotive de tout l'Occident à ce moment-là, qui est en train de s'effondrer dans la crise économique. Parce que la crise économique de 2008, il faut bien prendre la mesure de ce que c'est. Elle est de la hauteur des crises économiques de 1929 et de la énorme crise de 1873 qu'il y a eu. Et je veux juste faire une petite digression là-dessus. La crise de 1873, elle a duré une bonne quarantaine d'années, et elle s'est terminée par la Première Guerre mondiale. La deuxième crise économique, c'est la crise de 1929. Elle a pris une ampleur monumentale et elle s'est terminée par la Deuxième Guerre mondiale. La crise de 2008, les économistes qui l'analysent sérieusement nous disent aujourd'hui, on n'en est pas sorti. On a vu encore cette année, on a vu l'année dernière des banques s'effondrer. En fait, ce qui se passe depuis 2008... Et toute la planète va très très mal à l'année économique. Toute la planète va très mal depuis. Tous les pays sont vraiment en beaucoup de mal. Et si tu regardes les données financières des entreprises, en fait, tu te rends compte que le monde capitaliste n'arrive pas à investir de manière à ce que ce soit rentable. Et c'est pour ça que tout le monde se réfugie dans les valeurs boursières complètement hystériques là où tu as des rendements... Mais parce qu'en fait, c'est ce qui est le plus rentable. Et le secteur industriel n'est plus rentable. C'est là où on va revenir sur la Chine et de pourquoi est-ce que la Chine finalement n'est pas non plus impérialiste. Parce que c'est un pays qui réussit à investir dans le secteur de l'économie réelle. Et donc, la crise économique, c'est une espèce d'effondrement parce qu'on s'est mis à investir dans des valeurs spectulatives complètement aberrantes qui n'avaient plus aucune connexion avec la réalité. Et on n'est toujours pas sorti de ça. On voit les banques qui continuent de s'effondrer. On a moralisé la finance, on a moralisé la bourse, etc. Et pourtant, on est encore dans une situation où investir dans l'économie réelle n'est toujours pas faisable pour le monde capitaliste. Ça reste toujours... Ils traînent les pieds. Et en fait, du coup, cette crise économique, elle se traduit aussi par le fait que les capitaux, en particulier aux États-Unis et dans les grands pays impérialistes, l'Allemagne, la France, qui restent des petits impérialismes qu'on parle aux États-Unis mais qui restent quand même présents, investissent majoritairement dans des trucs complètement fictifs et dans le secteur militaire. Et du coup, je répète, les deux grandes crises se sont soldées par des guerres mondiales. On rigolait quand les économistes disaient ça il y a 5-6 ans. Maintenant, on est en train de se dire, ah merde ! En fait, ça ne paraît pas si fou comme idée, quoi. Oui. Et donc, tu parlais des mécanismes financiers des BRICS. Oui, les mécanismes financiers des BRICS, justement, ils sont là parce qu'il y a cette prise de conscience qu'il y a cette locomotive qu'est la Chine et qui arrive, elle, à ne pas faire des investissements complètement hystériques dans des valeurs boursières, des choses comme ça. Et que la Chine, elle continue de savoir investir dans l'économie réelle. Et la Chine a ce projet énorme qui s'appelle les nouvelles routes de la soie. Et donc, la Chine produit, produit, c'est le premier producteur mondial de produits manufacturés. Il faut savoir que dans les années 50, les États-Unis produisaient 50% des produits manufacturés. Maintenant, ils produisent toujours beaucoup, mais beaucoup moins comparé à la Chine. Et donc, la Chine est vraiment le premier. Et donc, la Chine est en train de construire cette route de la soie, c'est-à-dire des voies d'exportation de ce qu'elle produit. Et pour ça aussi, des voies d'exploitation des ressources ailleurs. Parce que finalement, la Chine a besoin d'aller... Elle a besoin du lithium en Bolivie, par exemple. Elle a besoin de l'uranium en Afrique. Elle a besoin... Et du coup... Des produits agricoles aussi. Des produits agricoles, oui. Parce que la Chine ne produit pas assez pour sa propre population. Et du coup, la question, c'est comment est-ce que le développement de la Chine peut se faire sans être au détriment des autres pays. Et les BRICS, c'est aussi en partie ce projet-là où la Chine est vraiment un rôle central et leader de comment est-ce qu'on va se développer sans écraser et sans rentrer dans un projet impérialiste de domination du monde. Oui, quand on dit multipolaire, c'est que justement, il ne s'agit pas de replacer le dollar par le yuan, même si pour l'instant, c'est ce qui se passe. En fait, c'est ce qui se passe, mais ça emmerde les Chinois parce que je ne suis pas très forte en économie, mais je sais que quand... Alors, ce n'est pas problématique d'être la monnaie dominante quand tu es dans un système impérialiste comme les États-Unis où tu fais des systèmes de prêts et où tu fabriques en gros des dollars en continu parce que tu peux compter sur le fait que tu contrôles un peu ce que fait tout le monde. Si la Chine fait ça, mais sans avoir ces mécanismes de contrôle, ça va dévaluer sa monnaie, ça va être compliqué. Je ne suis pas spécialiste d'économie, mais je sais que ça va être compliqué pour le contrôle de sa monnaie, surtout que la Chine est très sourcieuse sur le fait qu'elle contrôle sa monnaie. D'après ce que j'ai compris, simplement, je ne suis pas sûr que le fait que le dollar soit dominant soit très bon pour l'économie américaine. Donc, en fait, en gros, si tu veux que ta monnaie soit la monnaie de référence partout dans le monde, tu dois forcément en donner aux autres. Donc, en fait, acheter, utiliser ton dollar vers l'extérieur et donc forcément, tu ne produis plus rien puisque tu achètes tout dehors. C'est mécanique, en fait. C'est ça. Et c'est pour ça qu'ils sont obligés d'instaurer des mécanismes de domination pour être une monnaie dominante. Tu dois le compenser. À terme, c'est la mort de l'économie nationale. Et du coup, la Chine est très consciente de ça et ne veut pas que le yuan... Et indépendamment de ça, les BRICS, il faut savoir qu'ils sont composés notamment de l'Inde et de la Chine. Et l'Inde et la Chine, c'est quand même deux pays qui, historiquement, sont en bisbrouille. Ils ont notamment une partie de leurs frontières qui n'est pas claire. La Chine revendique certains territoires et l'Inde aussi. Donc, ils ont des conflits. C'est là aussi où c'est très intéressant, c'est que malgré les conflits, en fait, ils arrivent à comprendre qu'il y a des intérêts supérieurs. Oui, c'est comme la CELAC, c'est des pays qui sont très différents biologiquement, mais qui se rassemblent. Les BRICS, c'est pareil. En fait, on a tous les continents qui sont représentés et on a vraiment de tout. Donc, maintenant, en plus, il y a six nouveaux membres. Il y a des pays islamistes comme l'Iran et l'Arabie Saoudite. Égypte. Il y a des pays plutôt de gauche comme le Brésil. Je ne sais pas comment on peut qualifier la Russie et la Chine, mais bon, voilà. Oui, donc, c'est vrai que c'est très hétérogène. Et puis l'Inde, c'est de l'ultralibéralisme en Inde. Donc, oui, mais avec cette caractéristique de volonté de s'émancipation des États-Unis. Et donc, sur la question des dollarisations, juste pour résumer un peu la position où ils en sont là, ils en sont à beaucoup de questions et pas encore beaucoup de solutions. C'est-à-dire qu'ils savent qu'ils ne veulent pas du yuan comme monnaie commune parce que ça va poser problème à la Chine, question de stabilité, mais aussi parce que l'Inde, comme je disais, il y a des conflits entre l'Inde et la Chine et l'Inde est tout à fait contre que la Chine prenne trop de place dans les BRICS. Et la Chine fait attention à ne pas trop en prendre, malgré le fait que, de fait, elle reste un acteur hyper important parce qu'elle est, quoi. Enfin, je veux dire, c'est... Mais donc, voilà, ils ont pensé à une monnaie commune, mais alors ils ne veulent surtout pas d'une monnaie commune de style euro parce que ça, ils savent très bien que ça ne marche pas, de style EQ ou est-ce qu'on favorise juste le commerce bilatéral, chacun a sa monnaie. Donc, juste pour préciser, donc l'euro, c'est une monnaie commune, ça veut dire que tout le monde utilise la même monnaie dans la vie de tous les jours. Oui. L'EQ, c'était juste une espèce de monnaie référence à laquelle toutes les autres étaient plus ou moins... C'est ça, tu as un taux de change vers un truc central. Et donc, tu as quand même une monnaie qu'on peut utiliser pour les échanges internationaux, je veux dire. Oui, c'est ça. Et donc, ils sont en train de... Pour l'instant, ils sont vraiment en train de voir leurs options. Ils ont éliminé certaines d'office. Quand je lis les économistes russes, si je comprends bien, la dédollarisation, c'est un objectif. Mais on en est quand même encore loin parce qu'il y a une inertie. Enfin, je veux dire, le monde ne change pas en deux. Oui, il y a l'économiste belge Xavier Dupré qui dit qu'en fait, quand on voit certains pays comme le Congo, par exemple, où ils payent les salaires en dollars, en tout cas pour les meilleurs postes. Je veux dire, les gens sont habitués au dollar, ils font confiance au dollar. Effectivement, ça ne va pas disparaître en cinq ans. Par contre, effectivement, la confiance dans le dollar, à mon avis, elle va quand même vite tomber. Parce que... C'est-à-dire qu'il y a un moment, ça va... On va d'abord perdre... Pour un Congolais, c'est encore bien le dollar. Oui, pour un Congolais, oui, mais parce que... Mais par contre, pour un État, je ne sais pas moi, est-ce que les Émirats Arabes Unis ont envie ou l'Arabie Saoudite ont envie d'avoir d'importantes réserves en dollars ? Ils vont commencer à comprendre qu'ils ne sont pas fiables. Ils risquent de se faire voler leurs réserves. C'est quand même ce qui est arrivé à la Russie, ce qui est arrivé au Venezuela, ce qui est arrivé... Je ne sais pas s'il y a la Chine, mais enfin, ça devient une habitude de voler le dollar ou l'euro, deviennent des monnaies peu fiables pour les États. Oui, évidemment. Enfin, je crois que c'est une des raisons qui expliquent le revirement de l'Arabie Saoudite, qui était une des bases de la diminution du dollar dans le monde. C'est le pétro-dollar avec des accords de les années 70 après la crise du pétrole. Et là, ils ont décidé de vendre en yuan. Ça a surpris tout le monde il y a un an et de se rapprocher de l'Iran. Ben oui, parce qu'il sait bien... Biden, dans sa campagne électorale, je crois qu'il voulait une diplomatie des droits de l'homme. Donc, Ben Salman, il ne s'est retrouvé pas trop dedans. Je crois qu'il était même explicitement... Ah oui, il l'a cité par rapport aux journalistes. Et donc, il se dit, oui, je ne peux plus acheter des dollars. Il va me les bloquer à tout moment. C'est ça. Et alors, on y reviendra tout à l'heure. La question de l'Arabie Saoudite, elle n'est pas totalement réglée. Mais en tout cas, il y a le doute qui s'est installé effectivement parce que le fait qu'il accepte... Rien que le fait qu'il accepte de vendre du pétrole en yuan, c'est quand même un truc de dingue. Toujours en parlant des BRICS, quelle est la perspective d'un pays qui veut faire les choses autrement, ou qui veut s'émanciper, qui veut se démocratiser ? En quoi les BRICS peuvent l'aider ? Enfin, mieux que... Ce que l'histoire nous montre, c'est qu'un pays qui essaye de se démocratiser, de s'émanciper, etc. Il va y avoir les États-Unis et l'Union européenne qui lui tombent dessus, qui vont lui mettre des sanctions et qui vont en gros essayer de l'étrangler, qui vont par ailleurs tenter de lui faire des révolutions de couleurs, donc des espèces de coups d'État d'une manière ou d'une autre. Donc, des structures comme les BRICS, c'est extrêmement important parce que ça va apporter une forme de protection contre ça. à la fois contre les révolutions de couleurs parce qu'il va y avoir parfois un vrai coup de main militaire qui peut être apporté, mais aussi parce que justement, la Banque de Développement, qui est encore assez balbutiement, mais elle est là pour permettre des projets de développement. Attends, tu parles d'intervention militaire ? Par exemple, au Kazakhstan, c'est ce qui s'était passé, il y a eu une révolution de couleurs qui avait été lancée. En gros, ça part du fait que les gens dans le pays, parfois, ils ont des vraies raisons de sortir manifester. Tu as les manifestations qui peuvent durer un jour, deux jours, mais une révolution de couleurs, ça se manifeste par le fait qu'au bout de deux, trois jours, les manifs continuent, mais souvent, ce ne sont pas les mêmes qui sont dans les manifs. Ils ont un matériel pré-préparé, donc ils ont des casquettes, des petits machins, tout ça imprimés d'avance. Ils sont ultra armés. Oui, tu as un parlementaire américain qui vient distribuer des sandwiches. Oui, voilà. Comme à Kiev en 2014. Tu as Victoria Nulens qui débarque et qui vient te filer à bouffer. Et dedans, tu vas avoir des troupes paramilitaires comme les néo-nazis ou les nazis tout court, typiquement à Kiev, qui vont faire le coup de poing et essayer de renverser l'État. Et au Kazakhstan, on a vu des tentatives de ça en 2021. Et l'État avait appelé la Russie à l'aide. Et ce n'était pas en mode combat urbain. C'était beaucoup plus... C'est les services. Bref, on ne va pas rentrer dans les détails, mais ça filait un coup de main. Enfin, c'est ce qui s'est passé en Bolivie. Il y a eu un coup d'État en 2019. Et au final, ce n'est pas qu'il y a eu un coup de main militaire, mais il y a eu un appui aussi international de la part de ces structurations du Sud global, quand le coup d'État réussit, pour essayer de protéger le pays, pour essayer de faire revenir la démocratie. Donc, il y a une solidarité, en fait. Ce sont des instruments qui créent une solidarité internationale. Après, sur les mécanismes financiers, malheureusement, on est encore au début. Donc, ça va devoir prendre du temps à se construire. Mais je pense qu'il y a aussi une chose qui est importante à comprendre. Là, j'ai pris un peu de temps à décrire le projet chinois. Moi, j'ai montré que c'était un projet qui n'était pas financier, qui était un projet qui était orienté vers le capitalisme productif, vers l'économie réelle et aussi vers la paix. On le voit au Moyen-Orient, la Chine, elle est un facteur de stabilisation. Elle cherche à construire la paix. Elle a signé des accords de paix. Et que les BRICS soient construits autour notamment de ce projet chinois-là, que la Chine ait ce poids-là dans les BRICS, ça donne une garantie quand même que contre cette tendance guerrière de l'impérialisme étatsunien actuel et de son laquais européen, il y a ce projet-là qui est en train de se construire. Parce qu'en fait, moi, je vois mal comment ce système, s'il continue comme ça, il ne va pas aller à l'effondrement total. Là, on est en train de voir à quel point ils sont fous. Et donc, le fait qu'il y ait un contre-projet avec cette alliance entre la Russie et la Chine, qui est très crédible et qui est en train de se créer, ça donne la possibilité à toutes les forces anti-impérialistes, à toutes les... Dès que dans un pays, quelque chose se crée, ce n'est pas que tu as la garantie que ça va aller bien, mais au moins, tu as la garantie que tu aurais un appui contre les États-Unis qui vont te tomber dessus. Ça ne paraît pas très optimiste, dit comme ça, mais ce n'est pas rien. Déjà, tu as une alternative, par exemple, pour le financement, tu ne dépends pas de... C'est ça. Mais tu vas aussi pouvoir, par exemple, dire, ok, je vais avoir besoin de pétrole. Je ne vais pas pouvoir contourner les sanctions, mais la Russie peut travailler avec moi. On voit, par exemple, les accords, le Venezuela, c'est difficile pour eux. Enfin, les sanctions sont tellement importantes. Par exemple, il y a le Noël, pas ce Noël-ci, mais le Noël d'avant. Je ne sais plus quel pays, je crois que c'était la Russie qui avait envoyé un bateau, un bateau avec des poulets pour la Noël, pour que les gens aient un poulet à manger à la Noël. C'est bête, mais en fait, ça a été horrible. Les États-Unis ont empêché le bateau de rentrer dans les ports là-bas. Et du coup, maintenant, ce qui se passe... Et du coup, les poulets ont pourri au large du Venezuela pendant la Noël, alors que les gens avaient faim. Ils n'avaient pas faim, mais ils avaient envie de manger du poulet. C'est quand même pas... C'est à ce stade-là, quoi. C'est une soudinde, en fait. Oui, oui, oui. Et donc, maintenant, en fait, c'est des appuis... Je parlais des appuis militaires, mais là, c'est un appui militaire. C'est que maintenant, quand les bateaux vont au Venezuela, ils sont accompagnés par des bateaux militaires iraniens ou russes. Donc, il y a des marines étrangères qui sont là pour permettre que la nourriture rentre dans les ports au Venezuela. Donc, le soutien... C'est un soutien qui est vraiment de plein de niveaux différents et qui est une solidarité sur ce sur quoi on peut aider, on va aider. Tu as Cuba aussi, qui est un exemple de solidarité internationale incroyable, qui envoie ses médecins partout. Tu as la Chine, même quand la Chine n'a pas... Enfin, je veux dire, la Chine a envoyé des masques partout dans le monde, quoi. Quand ça a commencé la Covid-19, ils disaient, nous, on fabrique des masques, on vous envoie des masques. Il y a un côté diplomatique, il y a un côté, évidemment, qu'ils attendent un retour, qu'ils aient un bel article dans le monde ou je ne sais pas... Ils ne les ont pas eus, d'ailleurs. Mais c'est aussi quand même un acte de solidarité. En tout cas, c'est parce que... Qu'est-ce qu'ils nous ont envoyés, les Etats-Unis, je veux dire ? Donc, voilà. Il y a les outils financiers qui sont en train de se construire. Il y a les relations privilégiées au sein des BRICS. Tu as besoin de pétrole, mais moi, j'ai du pétrole. Il y a la possibilité d'avoir un soutien militaire, genre faire venir un bateau avec... Et puis, il y a l'expertise, je veux dire... Oui. Il y a des chiffres. Donc, la Russie, ils font deux fois plus d'ingénieurs que les Etats-Unis, alors que la population est deux fois moindre et qu'a priori, c'est un pays moins développé. En Iran, c'est en Iran qu'il y a le plus ingénieur femme. Voilà. Récemment, j'ai été à une conférence sur le développement de l'Afrique et clairement, ils disaient que l'Europe, plus rien n'a proposé à l'Afrique. En fait, ils n'ont plus d'expertise industrielle. Si on a des ministres de l'homosexualité... Comment ça s'appelle ? Voilà, c'est ça. Oui, oui. La France a envoyé un ambassadeur pour les droits des homosexuels au Cameroun. Ça leur fait vraiment une belle jambe. C'est bien de protéger les droits des homosexuels, mais je crois que le Cameroun, ils ont d'autres propriétés. Ils auraient attendu autre chose de la France. Et donc, je veux dire, au niveau... Voilà. Et donc, par contre, oui, c'est ça. Du côté des BRICS, ben là, il y a des pays qui se développent. Il y a des pays qui peuvent partager des savoir-faire. Le Cuba au niveau médical, mais... Donc, typiquement, la Chine au niveau industriel, mais voilà. Oui, oui. Au niveau aussi... Les échanges qu'il va y avoir avec les universités chinoises, là, c'est en train de se construire. Ça va devenir fou. Ils sont en train de... Là, les étudiants chinois qui étaient partout dans le monde sont en train de revenir en Chine parce qu'ils se rendent compte que les formations universitaires en Chine sont maintenant les meilleures du monde. Donc, on va retrouver un peu cette chose qu'il y avait pendant l'Union soviétique où tu avais l'université Patrice Lumumba à Moscou. Il y a... Aujourd'hui, s'il y a beaucoup de pays africains qui aiment la Russie, mais c'est parce qu'il y en a beaucoup dont leurs parents, en fait, ont été éduqués en Russie par l'Union soviétique. Donc, il y a ce passé qui reste de coopération, en fait, qui existait par le passé et qui va reprendre, et qui va reprendre, mais dans un cadre différent, parce qu'à l'époque, il y avait entre la Chine et la Russie une guerre. Et là, ça va se passer avec une alliance entre la Chine et la Russie qui sont quand même des superpuissances, quoi. Et du coup, le rôle énorme qu'ils avaient eu vis-à-vis, notamment, du continent africain, du continent asiatique, va reprendre, enfin, est en train d'être repris, en fait, et l'Amérique latine aussi. En fait, nous, en Europe, on n'a pas compris à quel point ça avait été important, ce mouvement des pays non alignés, le rôle de l'Union soviétique, le rôle de la Chine pour les pays en voie de développement. On ne l'a pas vu parce qu'on n'avait pas besoin d'eux. Mais les pays du Sud peuvent témoigner de ce que ça avait été. Et aujourd'hui, ça va passer à la vitesse supérieure parce qu'ils ont cette alliance. Oui, tu parlais des échanges universitaires. Je crois qu'il y a une dimension qu'on oublie très souvent, c'est la dimension culturelle, en fait. Oui, c'est vrai. Donc, dans l'impérialisme, tu as l'impérialisme culturel. Donc, souvent, on reproche aux Chinois. Oui, alors pourquoi personne ne veut aller vivre en Chine? Pourquoi tout le monde veut venir en Europe? Parce que dans les 150 pays qui ne sont pas de l'Occident, en fait, ils sont tous liés à l'Europe culturellement. Il y a des firmes américaines, européennes. Le sport, 90%, c'est que des États européens. Les Jeux Olympiques, ils raflent tout. Et donc, on voit maintenant des relations Sud-Sud qu'il n'y avait pas avant. Donc, je crois que j'ai lu récemment qu'il y a des lignes aériennes qui sont ouvertes entre je ne sais pas quel pays africain et l'Inde, alors que c'est à côté. Donc, ils ont tous des connexions vers tous les pays européens, mais pas vers l'Inde, pas vers le Brésil, alors qu'il n'y a pas de raison. C'est ça qui se développe aussi. C'est ça qui fait que le monde change actuellement. On a évoqué beaucoup de sujets, beaucoup de sujets qui vont tout à fait à l'encontre de ce qu'on dit dans les médias, pour lesquels on n'est pas forcément d'accord. Moi, par exemple. Donc, on attend vraiment vos commentaires dans la vidéo, puisque le but ici, c'est d'enrichir les débats. C'est d'avoir une autre vision du monde, de la Chine, de l'axe de la résistance. Voilà. Donc, merci beaucoup pour ta contribution. C'est un plaisir. Et on espère vous retrouver bientôt. Dans un an. Toi, peut-être dans un an. D'accord. Sous-titrage ST' 501